Salut Youtube! Semaine 3 de Big Brother Célébrité et ça commence déjà à jouer pas mal rough. Karl après avoir sauvé Eddy et Stéphanie, s'est fait dire au revoir mon ami, tu joues beaucoup trop fort. J'ai eu la chance de recevoir Karl en entrevue, ce fut hyper plaisant, même si je trouve que c'est dommage de l'avoir reçu aussitôt dans la saison. Si vous aimez le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit thumbs up et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez que Lisanne va faire, qui elle va mettre sur le bloc, qui va être évincée cette semaine. Je veux tout savoir dans les commentaires. Pour les fans de Pas de temps à perdre, il reste toujours des billets de disponibles pour le 17 février prochain. Je reçois Marc Fournier alias Yves Jacob de District 31 et l'humoriste Pierre-Yves Roy Desmarais. Et sur ce, je vous dis bonne écoute! Merci Karl d'être là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. En fait, moi je suis un peu en tabac*** que tu sois là aussitôt dans ma saison d'interview des Exclus de Big Brother. Je veux un peu… Là, ça fait une couple de journées que tu es sorti. Là, comment tu te sens? Je veux savoir justement comment tu te sens. Je me sens bien, honnêtement. J'ai eu une grande vague d'amour. J'aurais aimé ça rester plus longtemps, si on le sait. J'avais du fun là-bas, j'avais beaucoup de plaisir à être là. Puis, je voulais mettre… Tu sais, moi, comme tu peux le savoir, on se connaît un peu. J'aime ça mettre le sourire. On est un peu pareil là-dessus. On aime ça entertainer. On aime ça faire plaisir aux gens à la maison, faire sourire le monde. Tu sais, c'est un peu ce qu'on aime faire dans la vie. Fait que j'avais l'opportunité de faire ça là-bas. Je m'amusais, j'avais du plaisir. Puis, c'était vraiment le fun, le temps que ça a duré. Donc, je ne regrette rien. C'est ça, la vie. On a une petite chance, des fois, pour faire des choses. Puis, après ça, on laisse le temps aller. Puis, on va à la prochaine opportunité. Mais justement, y a-tu quelque chose en disant « Hey, j'ai peut-être été genre trop bon… » À la limite, trop bon joueur quasiment. Tu sais, justement, tu mettais de la vie. Tu gagnais des challenges. Tu sais, on se rend compte quasiment que c'est un jeu où il ne faut que tu sois pas trop fin, pas trop pas fin. Il faut que tu te situes un peu entre les deux. Mettons, on allait te dire « Je rejoue. » Est-ce que tu arriverais avec une mentale différente? Ou, je sais que tu es fier de ta shot. Puis, nous autres, tout le monde qui t'a suivi est ultra fier de toi. Mais, changerais-tu quelque chose un peu ou non? Je ne pouvais rien changer. Je veux dire, si quelqu'un pleure puis il me demande de l'aider, moi, je ne veux pas… Je ne voyais pas d'autres options. J'étais comme « Je t'ai aidé. Je vais faire de mon mieux. » J'ai fait de mon mieux. Puis, honnêtement, même si je ne gagnais pas, Marc-Antoine m'a repris de faire un « backdoor » anyway. Mais, vraiment. Puis, je voulais juste me dissocier. On a le même prénom, mais c'est la seule affaire qu'on a… qu'on a en commun. Lui et moi, tu le vois déjà, on n'a pas en même shape. On a deux joueurs qu'ensemble. Ce n'est pas une mauvaise personne. C'est un jeu. Lui, il joue à Big Brother. Moi, je joue à Big Brother Célébrité. Il me l'a rappelé à Maudit. Il ne joue pas pour les gens à l'extérieur. Il joue pour sa game. Il focus là-dessus. Puis, tout le monde joue d'une différente manière. On ne peut pas commencer à dire… Tu sais, on peut avoir des préférés. C'est bien correct. Mais, maintenant, la seule manière qu'on va savoir si c'est un bon « move » ce qu'il a fait, c'est dans les prochaines semaines. Puis, jusqu'où il va se rendre. Parce que là, on a vu… Il y a quand même du monde qui te « back ». Parce que là, je ne sais pas, tu dois suivre un peu. Je ne sais pas si tu vas continuer à suivre un peu l'aventure. C'est sûr, ça doit être plus « tough » justement, vu que tu l'as vécu. Tu fais comme « OK, je veux décanter. » Je veux décanter. Mais, je suis vraiment content que Lisanne a gagné par personne. Je pense qu'on pensait vraiment semblable. Mais, c'est une valeur, c'est ça. Ça t'aurait pas une bonne alliée. Mais là, vous étiez malheureusement un contre l'autre. Exact. Tu sais, ça développait vers ça. Moi, je n'étais pas le genre de joueur. Puis ça, je ne le changerais jamais si jamais j'avais l'opportunité de le faire. C'est que je ne voulais pas être le joueur qui s'allait avec tout le monde justement. Parce que moi, je voulais être là longtemps. Fait que là, je me fais des petites alliances qui sont évidentes, mon pied dit. Mais après ça, je voulais peut-être aller chercher Steph comme pour le… Puis pour le jury, c'est bon aussi. Fait que là, le monde a fait comme non. Non, 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 non. Mais je pense justement, tu avais gagné deux votes. Les deux qui ont voté pour toi, assurément, ils t'es donnaient jusqu'à la fin. Ils t'auraient backé jusqu'à la fin. Fait que toi, tu avais deux alliés. Tu avais deux piliers à côté de toi. Très, très fort. Fait que là, peut-être que le monde a fait OK. Faut le fou. Fait que là, si tu étais rare d'aller te chercher une troisième, c'est un vote à la fin, ça aussi. Fait que je pense, à la limite… Mais c'est ça, on va voir justement. Est-ce que tu penses qu'Eddie et Steph, ça peut le nourrir? Parce que là, hier, on a vu dans le challenge qu'ils voulaient éliminer 4, qu'ils voulaient éliminer la clique qui tombe un peu sur tout. J'étais fier d'eux-mêmes quand ils sont mis à mettre des affaires dans le tube à 4. Ah, que j'étais content. « Yes! » C'était genre « Yes! » Puis là, que Lisanne, elle gagne le patron, la patronne, j'étais vraiment, 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 vraiment content. Elle va… Tu sais, on pense, comme je te dis, on s'est parlé souvent, moi, puis Lisanne. Ils n'ont pas vraiment montré, mais on s'est parlé souvent. On se parlait de game. Elle me disait souvent qu'elle voulait travailler avec moi, puis elle disait « Je veux travailler avec vous. » Puis elle travaille déjà avec Steph. Fait que moi, mes deux personnes que j'ai sauvées, là, sont simples pour la semaine prochaine. Mais on l'a vu un peu aussi essayer, bien, vu que Marc-Antoine était patron, fait que c'était peut-être un move de la Madoué, mais elle disait « Ah, j'aimerais ça être dans le team des sportifs, tu sais. » Fait que… Oui, mais elle n'est pas… Elle est bright, là. Elle n'est pas née hier. Elle va faire ce qu'elle va faire, ce qui est mieux pour sa game, la game à Eddie, puis la game à Steph. Moi, j'ai l'impression, je ne suis pas un analyste sportif, mais ça, c'est le fun d'en parler. Si jamais elle réussit, tu sais, elle a le patron, si elle met Marc-Antoine sur le bloc tout de suite, Marc-Antoine, il va gagner le veto, tant qu'à moi. Mais le show, il est vraiment bien fait. Ça se peut que ça soit quelque chose de complètement genre absurde, genre compter le nombre de boules dans un pool. Tu sais, ça se peut, là. Puis ça, c'est comme… Il ne pourra pas… C'est de la loque. Donc, je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais je suis convaincu que je fais vraiment confiance de faire les bons choix. J'espère juste qu'elle m'a encore à l'oreille un peu. Oui, tu avoues que tu aimerais ça être un petit oiseau pour faire comme « Hi, je sais des affaires, juste te dire. » Ah non, je suis encore là, Lisanne, je suis encore là, je t'accueille. Tu deviens juste la voix de Big Brother. Bien, je m'imagine qu'il y a une voix, puis là, ça devient un twist, ils sont comme « Chris, c'est du calme qui change sa voix. » Ah, mais non, non, je suis vraiment content qu'elle gagne. Ils vont vraiment être surpris de ses choix, je pense. Puis là, il y a eu une nouvelle twist aussi, ça, tu aurais sûrement aimé ça, voir ça. Je ne sais pas si tu as su hier et qu'il y a le prochain patron ou patronne, ça va être un patron mystère. La semaine prochaine, ils ont annoncé ça au gérant d'Estrade, à l'émission que tu as participé avec Kim Ross, puis j'entends avec... Ah, j'ai manqué, excuse-moi, j'ai manqué ce bout-là. OK, bien c'est ça, il va y avoir un patron où personne ne va savoir sauf le patron, c'est qui, puis même les mises en danger vont tomber. Secrets. Il n'y a personne qui va savoir qui est le patron, fait que ça va être une petite belle twist qui arrive. Là, ça ne fait même pas c'est malade, c'est débile. Fait que je trouve ça plate que tu n'es pas là justement, ça aurait pu... Tu sais, comme ça aurait été le fun de te voir jouer en sachant ça, mais les autres vont le savoir, je pense. Cette semaine, justement, je reviens un peu sur la déclaration de Marianne Madja, est-ce qu'il y a des chances que je sois invité au mariage ou il y a-tu des développements depuis hier ou... Ah, mon Dieu, ça, ça, c'est... Je suis tombé en amour dès que je l'ai vu. J'ai demandé des questions au Facebook à mon monde, puis il y a Jany Cournoyer qui m'a demandé, elle a une question, c'était à deux volets, des bonnes questions. Elle dit, que penses-tu de la stratégie de Michel si stratégie, il y a, parce que Michel était dans ton équipe puis elle t'a pas backé fuck out et elle voulait savoir... Soyons francs, soyons francs, t'as pas backé par tout. Stratégie, je vais répondre tout de suite à ça, elle n'a aucune stratégie. On continue. Mais elle donne un show. Elle donne un show. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Et ton meilleur moment là-bas, ça peut être off-cam aussi. Comme tu dis, t'as eu vraiment du fun puis on le sent aussi quand vous avez du fun, mais c'est pas tout le temps montré à la cam. Ça a été quoi? Tu dis, je m'envole là avec un souvenir. bien, ça peut être quelque chose qu'on a vu aussi, mais... Oui, c'est sûr que c'est le moment qu'Eddie, il m'a dit notre alliance Tinky Winky. OK. De ce qu'on a vu, le bout que j'adore le plus, c'est quand il dit Tinky Winky. Et là, ma réaction, j'étais vraiment heureux d'entendre ce nom-là. J'étais comme... Tu sais, on savait qu'on était en alliance, mais c'était le nom qui m'a rendu heureux. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme... Je vais pas regarder cette émission-là quand j'étais jeune, mais c'est juste drôle qu'il y ait dit ce nom-là parce qu'on sait tous ça vient d'où. C'est... Les Teletubbies. Les Teletubbies, c'est ça. Puis ça, c'est comme... C'est parfait parce qu'on était habillés en mauve. Mais c'est ça, les deux, vous aviez votre autre mauve. Fait que Tinky Winky, il est tout habillé en mauve. Fait que là, j'étais comme... Tu sais que c'est parfait à ce moment-là. Tinky Winky. C'est débile. J'ai sorti ça de nulle part dans sa tête. Fait que ça m'a fait très. Mais OK, le moment que moi, j'ai le plus apprécié dans l'aventure où j'ai plus d'émotions vraiment positives, c'est quand j'ai sauvé Eddie. Quand je l'ai sauvé, tu sais, à la télé, on voit 3 % de ce que c'était en vrai, comment c'était intense. Même que je suis allé au confessionnal après puis j'ai dit « C'était-tu trop intense pour un jeu? » J'étais comme « On était-tu trop intense? » Là, il a dit « Ben non, c'est normal. C'est ce que vous vivez en ce moment puis c'est important pour vous. » J'étais comme « Man, moi, je me semblais que c'était comme trop. » On dirait que je venais de sauver la vie pour elle. Totalement, mais je te jure puis ma copine peut témoigner, je pleurais. Puis je suis sûr que je n'étais pas tout seul. Je trouvais ça tellement beau. Comme un Eddie un peu impuissant en FaceTime, toi qui es allé chercher ça puis là, tu vois comme l'Alliance qui vient juste faire comme « Ok, on a scellé de quoi? » Tu sais, déjà qu'on voyait builder l'Alliance, ça a juste comme soudé. Puis là, j'ai fait… Puis là, moi, je me suis dit « J'espère qu'ils ne mettront pas Carl. » Puis là, je dis « Ah non, ça ne se fait pas. Ils ne peuvent pas mettre Carl tout de suite après qu'ils aient sauvé quelqu'un. » Ça t'a arrivé la deuxième semaine. Ouais, bien en fait, PL, tu vois, PL et moi, on avait une bonne relation. PL, je n'étais pas inquiet qu'ils mettent parce que lui, il me l'a dit, il me l'a dit « Carl, va sauver Eddie. » Ils ne l'ont pas montré, mais on m'a dit « Carl, je veux que tu sauves Eddie. Vas-y, 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 vas-y. » All in. Mais parce qu'il voulait vraiment sortir Fallu. Fait que… Fait qu'il ne m'a pas fait de coups bas, rien. Il a juste été honnête. Puis moi, je pense que pour lui, à long terme, ça va porter fruit parce que les gens vont dire « Ah, on peut faire confiance à PL. » C'est pour ça que j'essaie d'expliquer à Marc-Antoine que peut-être que ce n'était pas un bon move parce qu'il fait peur en ce moment-là. Mais des fois, la peur, ça fait justement en sorte que tu vas vraiment loin. On l'a vu dans l'année passée. En tout cas. Mais c'est ça parce que j'ai noté deux affaires que tu as dit. Tu dis « Le monde a peur puis le monde vote avec la maison. » Moi, c'est un peu ça que je reproche au jeu de Big Brother. C'est que même si tu as beau faire tous les speeches et que le monde te dise « Don, bien, comme Trana puis PL, qui ont dit « Oui, convaincu à 100% parce que tant que ce n'est pas fait. » Mais tu sais, j'aime ça voir le monde faire des campagnes puis en même temps, je me doutais que tu sortais parce que là, on n'a vu que toi faire une campagne. Fait que là, j'ai fait « Bon, bien, pauvre Carl, il s'en va. » C'est ça. J'ai pensé la même chose. On n'a même pas répondu à la deuxième question de Mme Cournoyer, je pense, son nom. Je ne me rappelle plus. Oui, tu as répondu à ton meilleur moment là-bas. Tu l'as dit. OK, c'est cool, c'est parfait. Mais moi, quand je me suis levé le matin, ça, c'est un astuce qui m'a marqué puis ça a marqué pour Tolo. Je me lève, mes bagages sont faits puis je ramasse mes affaires à côté de mon lit. Je regarde mon lit. Là, il faut faire notre lit à Big Brother puis je l'ai regardé et je me dis « Je ne veux pas mon lit. » Fait que là, je me reviens pour partir, je me tourne, je vois le lit de Lisanne qui est fait. Fait que c'est là que j'ai fait comme « Ah, shit. Elle sait qu'elle revient. » Ah, tu verrais? Oui, c'est des détails de même. J'ai fait comme j'ai fait de l'association où je me suis dit « Si elle fait son lit, peut-être qu'elle l'a fait même pas pensant à ça, mais comme… » Moi, ça a fait comme « OK, là, j'ai mis mon sou puis je suis reparti à la fâche. Je suis comme « Guys, come on, let's go, let's go, aidez-moi. » Si on est 7, 6 votes plus moi 7 contre eux autres qui sont 6, ça peut vraiment changer les affaires. On a la force de le faire. Mes alliés, ils me disaient oui, oui, oui dans ma face. Ils me disaient oui, oui, oui. Je tournais de bord puis c'était différent. Tu crois-tu, Martin, quand il t'a dit « Ah, si t'avais pas fait le speech un peu genre provocateur? » Toi, tu le crois-tu? Non. C'est ce qui est… Tu sais, il arrive là, il veut pas paraitre mal. Il est comme « Guys, tu sais, Carl, il a parlé de « Guys, moi, je peux pas être associé à ça. Mais bro, tu peux pas être associé à ça avec quoi tu te… » J'aurais pu dire « Chicane » à la place. Maintenant que j'aurais dit « Chicane », ils me disaient « Non, c'est pas la chicane. » Peu importe ce que j'aurais dit, tu sais. Oui. Non, c'est ça, ça passait pas. C'est un peu ça que je trouve. Puis quand vous dites « On vote avec la maison », tu sais, c'est « Actrice », mais c'est qui la maison? Exactement, mais je vais t'expliquer. En fait, moi, tu l'as vu dans la première semaine avec Seb, j'ai donné mon vote à Seb. Oui. Parce que je suis comme toi là-dessus, je suis comme « Guys, on a l'opportunité de faire des changements ici dans notre micro-société, puis vous faites tout genre… » Mais c'est à cause que l'alliance de la maison, c'est une alliance. Tout le monde est connecté. La chambre jaune est connectée avec la chambre bleue. Ils sont entremêlés, ils sont dans plein d'affaires, mais dans le fond, en tout, c'était fallu, puis Seb. Seb? Oui, puis Seb, on était à la part de ça. On était dans la chambre rose. On était trois dans cette chambre-là. Mais les trois, vous êtes sortis, là? C'est une des choses, je n'ai pas dit aux autres entrevues, là, c'est comme en primeur, c'est une des choses que j'aurais changées à ma game. Ce n'est pas d'aller dans la chambre avec le plus petit nombre. Bien, c'est ça, c'était dans mes questions aussi, justement, je me disais, tu sais, tu t'isoles un petit peu en partant les discussions au coucher, tu sais, puis ça me fait, ça vous fait déjà comme quasiment une cible. Surtout les premières semaines, on ne sait pas pourquoi on cible du monde, mais il faut sortir du monde. On cible pour n'importe quoi. Ah, il a marché, il n'a pas marché de lettre, non, tu sais. Mais Hugo, je ne dis pas Hugo, mais Eddie, il est encore là. Eddie, il est encore là, man. Il est encore, Lisanne, il ne va pas le sortir, il est encore là. Let's go, Eddie. Un gars de la chambre rose. J'espère qu'il va changer de chambre. Il faudrait quasiment qu'il change de chambre pour essayer d'aller faire une plus grosse alliance. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, en fait, l'alliance de la maison. C'est ces deux chambres-là qui étaient juste toutes entremêlées, mais en fait, c'est qu'ils étaient ensemble, tu sais. Ils ont réussi à se mettre ensemble. Puis Guylaine, elle disait, elle n'a pas peur, fait qu'elle disait, la personne qu'elle voulait out, elle le disait. Elle disait, moi, c'est fallu. Moi, c'est Lisanne. Puis elle le disait dans vos faces? Devant la face de la personne? Non, pas de la personne. OK. Pas de la personne. Juste comme elle était là puis elle disait, les personnes qui... Puis là, t'as Marc-Antoine puis Hugo que c'est comme... Les trois, Guylaine, Marc-Antoine puis Hugo sont ensemble. Puis là, il y a Guylaine qui est là puis qui envoie ses pitbulls faire la job, tu sais. Non, c'est ça. Guylaine est comme ça, il fait la vie. Elle est comme, allez faire la job à ma place. C'est ça. Fait que jamais de la vie je peux être fâché après un gars qui veut jouer sa game puis qu'il est vraiment motivé d'aller jusqu'à loin. Mais je pense que ça... Moi, je sais pas, je peux pas présider le futur mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'était pas nécessairement un bon move ce qu'il a fait. Début de même, tôt de même dans la game mais avoir... C'est peut-être même pas... Tu sais, il y a l'influence de la maison aussi qui est là-dedans. Donc, ils vont peut-être dire non Marc-Antoine, on prend le blâme aussi d'avoir sorti calme tôt de même. Tu sais, on sait pas ce qui peut arriver. Je pense pas, là. Avoir le monde veut pas trop trop justement s'associer puis comme on suit à la vague. Fait que si le monde veut sortir Marc-Antoine d'après moi, ça va y aller un peu dans ce sens-là. Fait que là, on comprend, la maison, c'est Guylaine avec des tentacules qui gèrent un peu tout le monde. J'ai hâte de voir en chambre déconfinée, j'ai hâte de voir si elle va être capable de... Ben là, tu vois, avant de partir, je commençais à voir que le rôle de tentacule marchait encore parce qu'Hugo allait la voir dans la petite craque. Il disait ce qu'elle avait à dire. Hugo, il repartait. Il allait passer le message. Oui, il passait le message, tout. Là, maintenant, ils ont perdu le contrôle. L'affaire par contre qui arrive, c'est que Lisanne, comme on a vu dans la preview, qu'est-ce qui va arriver, Lisanne est allée voir Guylaine puis Guylaine a dit il faut qu'on sorte les trois filles. Il faut qu'on sorte les trois filles parce que... C'est intelligent comme move parce que les trois filles ensemble. Oui, c'est un vote. C'est une tête. C'est ça. C'est un monstre à trois têtes en ce moment. C'est vraiment ça. Puis Guylaine, elle l'a dit puis elle a raison. Mais après ça, tu as Michel aussi puis Guylaine, elle veut protéger Michel. Puis elle veut protéger Marc-Antoine fait qu'elle dit on ne veut pas aller là, on veut aller aux trois filles à la place. Mais en même temps, justement, si Michel a déjà... Michel a déjà une cible depuis le début, fait que Guylaine, ça se cache en arrière. C'est un bon move d'un jeu. Moi, honnêtement, je pensais... Moi, je me suis dit Guylaine, ça va être la petite maman qui ne jouera pas. Qui va juste comme... Non, je trouve que c'est elle qui joue le plus. Elle joue. Puis tu sais, j'ai dit... Il m'a demandé quand j'étais devant lui, dis-moi qui tu voudrais sortir. Moi, j'ai décidé de dire tous les noms. Mais comme... Là-bas, on est 16 personnes. La seule chose qu'on a, c'est de la bouffe. Puis un gym. C'est tout, là. Je ne pense pas qu'on a un... Les gens s'imaginent qu'on a peut-être un cellulaire, qu'on a peut-être une télé. On n'a rien là-bas, là. Pas de livre? Ah, rien. Dans les journées de congé, on a le droit au livre. Mais ça, c'est certaines journées dans la semaine. Mais on n'a rien, même. Fait que la majorité du temps, si tu vois des gens qui font le ménage, qui... qui... qui décident de préparer des jeux, c'est le fun. C'est comme, ah, yes, j'ai pris l'initiative de faire ça. C'est cool. Ces gens-là, tu n'as pas nécessairement envie d'être qui partent pour moi, tu sais, au début. Mais il y en a d'autres que les gens qui font ça, qui veulent se démarquer, sont dangereux. On les sort. Let's go. Ils prennent l'initiative de... Comme Martin, il faisait l'initiative de faire des jeux nice comme le Loup-Garou. Il a pris l'initiative de nous faire jouer à ça. Tu sais, Michel, elle était drôle au début, là. Puis avant ça, elle juste comme... Elle ne parlait plus puis elle est juste comme... Elle a essayé de se deep down, je pense. Elle ne jouait même plus aux jeux quand Martin faisait les jeux. OK. Ouais. Mais je comprends aussi, tu sais, justement, le monde sont comme... Oh, lui, il prend trop de place puis je ne sais pas si le monde pense à l'émission aussi en se disant... Comme... En ayant vu la saison 1 un peu... Richard Tune qui était... Tu sais, qu'on ne voyait pas nécessairement... Il ne jouait pas le jeu Big Brother, mais il divertissait tellement qu'il devenait un astu de grosse menace, tu sais. Fait que peut-être que le monde voit justement le monde qui participe en se disant... Oh, Martin, s'il anime des jeux, peut-être... Je ne sais pas si c'est ça que vous dites ou peut-être qu'on le voit dans l'émission... Ce n'est pas qu'on le voit dans l'émission, c'est qu'en faisant ça, il est aimé. C'est ça, OK. Puis quand tu es aimé, tu es dangereux. Hum. Tu comprends-tu? Puis pourtant, Léo, c'était déjà... Elle a été émue deux fois sur le bloc parce que... Tu sais, tout le monde disait que c'était l'un des plus aimés, mais personne qui a voté pour l'éliminer en disant qu'elle peut être une menace plus elle se rend loin. Bien, c'est parce qu'ils se disent que physiquement, ils peuvent la battre. Puis ils se disent qu'elle est pas nécessairement bonne des actes d'un jeu. C'est juste ça. On se dit, ah, c'est pas un cruet, c'est pas une menace. Oui. Non, je comprends. Moi, j'ai voté pour Seb, j'ai gardé mon vote pour Seb, mais après ça, quand Fally est venu, la maison est venue me voir, regarde, tu vas pas refaire ça, tu vas pas refaire ça, mais avouez... Ils étaient fâchés que t'aies donné le 1 vote. Non, ils étaient pas fâchés. Ça, c'était correct. Ils étaient comme, on comprend ça, t'sais, t'étais avec tout le long, c'est cool. C'est la deuxième semaine qu'ils sont venus voir pour Fally, ils ont dit, là, tu vas pas faire la même chose pour Fally. Puis moi, j'étais comme, j'avais l'instinct de le faire, l'instinct, puis comme de fait, je suis sorti la semaine d'après, fait que que je le fasse ou pas, j'avais déjà le target sous le dos. Oui. Ah, mon Dieu, c'est triste parce que moi, je m'étais dit, moi, quand j'ai fait le calcul, je me suis dit, bon, ben, Seb va avoir, moi, je pensais qu'elle allait avoir 2-3 votes parce que je me disais, le monde ne vouleront pas faire comme Geneviève Borne l'année d'avant, mais heureusement, tu l'as comme sauvé et lui donnait ton vote. Puis là, il a fallu, je trouvais ça triste, ah ben là, calique, parce que, t'sais. Après ça, je montre ma loyauté à la maison, par contre. Oui, mais ça, c'est un bon mot. Peut-être que je t'avais enlevé le target puis là, t'as été sauvé Steph puis là, on serait, c'est comme si t'avais remis la cible pour Marc-Antoine, surtout que tu l'as battu lui. C'est sûrement ça qui a fait en sorte. Oui. En fait, en sorte. Je veux savoir, avant de t'as quitté, parce que je sais que t'as beaucoup d'entrevues, j'imagine, t'as une grosse run aujourd'hui, j'apprécie vraiment beaucoup. Qui, penses-tu, va se rendre le plus loin? Qui qui est le plus dangereux? Qui va sortir cette semaine, selon toi? Je veux dire la personne que je veux qui gagne l'aventure, Eddy. Puis la personne que je pense qui va aller, t'sais, juste avec comment il joue en ce moment puis comment il a joué depuis le début, la personne que je pense qui va aller le plus loin, c'est Hugo. Il est low profile? Il est low profile même pour le public. Il n'est pas là pour plaire le public. Même s'il fait la semblante de perdre, il ne va pas aller au confesse et se dire j'ai fait la semblante de perdre. Il va juste ne pas se forcer puis perdre puis ça ne va pas paraître nulle part. Fait qu'il va s'en aller tranquillement. Puis il y a les alliances qu'il faut, il y a le backing qu'il faut, il n'y a aucun target sur lui, les gens l'aiment dans la maison, il est low key puis mentalement il est fort aussi. Dangereux. Une autre personne que je pense côté féminin, Claudia, elle a le même genre de parcours, elle participe à tout, mais tu vois, on la voit moins puis les gens ne vont pas avoir peur d'elle pour les challenges, ils vont se dire qu'elle n'est pas, parce qu'on ne l'a pas vue encore, il ne va pas le savoir nécessairement. C'est quasiment une bonne affaire, je suis tendance de ne pas être trop pigé au début puis je me souviens, je fais tout le temps des parallèles dans la classe 1, mais j'entends les 2-3 personnes, on ne l'a pas beaucoup vu, il s'était effacé un peu justement pour mettre le target sur une couple de personnes, très bon guess, d'ailleurs j'ai Hugo puis Eddie dans mon pool, je t'avais toi aussi by the way, tu ne me feras plus de points dans mon pool Big Brother, mais là on a scellé aujourd'hui, on a dit là, les challenges que Carl a gagné, c'était un point par challenge, ne vont pas Eddie et Steph, tu m'as fait faire 2 points pour les challenges, dans le pool ils ont fait comme non, non, Carl il a gagné les challenges. Non, 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 j'ai gagné pour Eddie et pour Steph. Je sais, mais c'est parce que Eddie dans mon pool puis Steph dans l'autre fait que toi t'étais dans le mien, fait que là je me suis dit c'est 2 points ou 1-1 puis là moi, moi je joue juste pour ma game, je ne joue pas comme toi et Carl, je suis un peu traite là-dessus. Écoute, pour le jeu Big Brother, moi si tu mets dans ton équipe au hockey en même temps ou je vais me vouloir gagner. Ben c'est sûr, d'ailleurs j'ai hâte justement à la prochaine classique probablement ensemble la classique car justement tu peux me dire juste où on peut te suivre pour les prochains mois, prochaines années, projets. Ah mon dieu, livre ouvert, page vide, je m'en vais à l'aventure, je marche droit, je me retrouve et on voit ce qui se passe. J'aime ça mon gars, j'aime ça comme mot de la fin, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec moi et on te souhaite bonne chance pour la suite, à plus mon ami. Merci Marc Anton, ciao. J'ai eu beaucoup de plaisir à m'entretenir avec Carl et comme je disais en intro, j'aurais aimé ça le recevoir beaucoup plus tard dans la saison, malheureusement, c'est une stratégie dans Big Brother, il faut évincer les joueurs les plus forts et quand on a la chance de le faire, malheureusement, ça a été fait dans le cas de Carl. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, laissez-moi un petit thumbs up et laissez-moi en commentaire vos prédictions, qu'est-ce qui va se passer cette semaine, des questions que vous aimeriez poser aux prochains exclus. D'ailleurs, ça va être qui? Eddie? Est-ce que ça va être Steph? Est-ce que ça va être Cat Peach? On sait pas, il reste encore beaucoup de joueurs, je veux vos prédictions dans les commentaires. On se voit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada